Salut à tous, on se retrouve pour une petite partie de Dice Forge sur Borgame Arena. Allez c'est parti, la partie se lance. On est contre Galalo, donc il est rang élite, on a pu le voir quand la partie s'est lancée. Alors nous on va forger comme d'habitude deux phases d'or au premier tour, donc là vu qu'on avait les 6, on a pu prendre la phase 6 d'or et la phase 3 d'or. Et c'est très intéressant parce que c'est le cyclope, du coup si on arrive à relancer ce dé, on aura une chance de marquer 6 points de victoire si on tombe sur notre phase 6 d'or. Donc ça c'est assez intéressant. Lui il choisit de forger deux phases d'or également, plus une phase 1 lune. Jusque là c'est des premiers tours assez classiques. ici avec 11 d'or comme d'habitude je vous conseille de forger les phases de soleil dans les premiers tours. Donc on va forger la phase de soleil et la phase 1 soleil. Et on va voir combien lui il va avoir. Il a 11 donc il va sûrement arriver à 12. Voilà il a 12. Par contre il n'a qu'un soleil donc il va pouvoir faire qu'une action. Donc c'est plutôt pas mal pour moi parce que moi aussi j'ai pu faire qu'une action au dernier tour donc au moins je prends pas de retard. Et nous on va avoir 12 d'or au prochain tour. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec nos 12 d'or ? Il va y avoir plusieurs choix. Je vais aller forger le le 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 parce que ça va me permettre d'avoir un peu plus de lune mais aussi parce que je veux avoir plus de soleil que mon adversaire et à côté de ça je vais aller forger le coffre. Je vais aller acheter le coffre en me disant je vais peut-être accumuler beaucoup de soleil pour ensuite faire un gros tour de forge avec peut-être un 2 lunes et un 3 points de victoire. Donc on va aller acheter le coffre en espérant un moment arrivé à 14 d'or pour faire justement le coup que je viens de vous dire c'est à dire d'acheter à la fois le 2 lunes et le 3 points de victoire. Alors qu'est ce qu'il va nous faire ? Donc lui il forge le 2 lunes c'est plutôt logique et le 2 d'or en lune et il vient me chasser. Donc ça c'est très bon ça m'a permis de lancer une fois de plus mes dés. Alors à ce tour là on va pas avoir beaucoup d'or donc on va pas aller forger ça c'est sûr. Par contre on va aller acheter double ancien qui va nous permettre de transformer notre or en points de victoire et je vous rappelle une des clés de ce jeu c'est de transformer votre or en points de victoire et l'ancien est la meilleure carte pour le faire. Alors on a 11 d'or. Donc ça va être intéressant au prochain tour de voir est-ce que on décide d'utiliser notre or pour le transformer en 8 points de victoire ou est-ce qu'on fait un gros coup de forge comme on avait imaginé. Alors pour deuxième action il va acheter le coffre donc lui aussi il choisit de transformer son or en points de victoire. Jusque là c'est plutôt bien joué de sa part. Alors donc là il doit choisir s'il transforme cela. Alors on a 16, 13, je réfléchis comment je vais pouvoir. Ok donc on va en faire 1 et avec le reste de notre or on va forger 3 faces. Donc on va en faire 1 et après 10, non 10 ça ne m'intéresse pas. Donc on va s'arrêter là, on va passer, donc on va pas utiliser notre deuxième ancien pour ce tour-ci et on va forger une face de lune, une face 3 d'or de points de victoire. Pourquoi je choisis de le mettre sur ce dé ? C'est que dans le cas où je vais acheter le cyclope au prochain tour, quand je tomberai sur cette face je pourrai choisir d'avoir 3 points de victoire. Parce que si j'achète le cyclope c'est cette face que je vais relancer. Et pour la deuxième action on va aller acheter le passeur. Donc intéressant, on est tout de suite tombé sur notre 2 lune. Donc ça c'est très bon. Donc au prochain tour on va soit aller acheter le typhon, soit aller acheter le cyclope. Avoir lui ce qu'il va faire, à mon avis à ce tour il va acheter le cyclope. Et en deuxième action il va peut-être aller acheter les satires ou faire un coup de forge. Voilà, en termes de deuxième action on ne sait pas trop encore ce qu'il va faire mais il a plusieurs choix. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Je pense que l'achat du cyclope est quasiment obligatoire pour lui, sur ce tour-ci. Surtout que c'est une carte hyper forte pour moi vu mon dé, donc il a tout intérêt à ce que je ne le prenne pas. Donc il ne va pas acheter le cyclope. Il préfère encore jouer sur des renforts. Donc il va acheter 2 ailes de la gardienne. D'accord. Bah nous, du coup, on ne va pas se priver. On va aller acheter le cyclope en espérant avoir au moins 2 soleils ou notre face 6 d'or. Donc en fait, toutes mes faces sont bonnes, même celle-là qui me rapporte 3 points de victoire, ce n'est pas dramatique. Et pour une deuxième action, essayez d'aller acheter le passeur. On va prendre 1 point de victoire. Voilà. Donc là, on sait déjà qu'on pourra faire notre deuxième action. Là, on va prendre les 3 points de victoire. Et en deuxième action, on va acheter le passeur. Et donc là, rien qu'avec les cartes qu'on a achetées, on est quand même déjà pas mal parti. Même si c'est nous qui avons commencé, il faut toujours l'avoir en tête. Quand on commence, forcément, on a un avantage qu'on peut récupérer les cartes plus tôt que l'adversaire. Par contre, au début de la partie, on a un peu moins d'or. Ce qui parfois vous empêche de récupérer les bonnes faces en forgeant. Mais là, vu qu'au 2 premiers tour, on a réussi à forger à peu près les mêmes faces que lui, normalement, c'est un avantage de commencer. Alors voyons. Donc il va transformer, j'imagine, sa lune en point de victoire. Et son soleil... Ah non, il a choisi de prendre sa lune. Ah non, non. S'il a choisi de prendre sa lune, par contre, son soleil, il l'a transformé en 2 points de victoire pour acheter les satires derrière. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir de quoi activer nos deux anciens ? Non, on n'a pas de quoi activer nos deux anciens. Et on n'a pas 5 et 5. Donc là, on n'a pas eu un super tour. Mais on a de quoi aller acheter la gorgogne. Donc ce qui est très... C'est très raisonnable. Ce n'est pas un mauvais tour du tout. L'idéal, ce serait de pouvoir aller acheter le typhon au prochain tour. Parce que lui, il va commencer, avec ses deux ailes de la gardienne, à pouvoir utiliser un maximum... Acheter les meilleures cartes. Donc là, soit il va aller acheter le cyclope, soit il va aller acheter le typhon. Je pense qu'à sa place, il est préférable d'aller acheter le cyclope, puis ensuite la sentinelle. Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'est pas forcément en avance sur la partie, vu que moi j'ai acheté 2 passeurs et une gorgogne, et le cyclope. Et donc, sa seule chance, c'est d'essayer de neutraliser ces deux cartes, et que moi, au prochain tour, je n'arrive pas à avoir 5 soleils et 5 lunes pour acheter le typhon. Donc c'est la stratégie à sa place que j'adopterai en me disant, ben voilà, je vais prendre le risque que mon adversaire n'ait pas assez de ressources pour acheter ces cartes-là. Alors, donc il prend un soleil, un lune, alors vu ce qu'il a pris, j'imagine qu'il va aller acheter le typhon. Ah non, il achète le casque d'invisibilité. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec son choix. Et du coup, il va acheter le minotaure pour essayer de me faire perdre des ressources. Donc ça, c'était plutôt bien joué, parce qu'en effet, du coup, ça ne me permet pas d'aller acheter le typhon. Par contre, on a de quoi aller acheter la sentinelle. Donc on va aller l'acheter. On va transformer ça en 4 points de victoire, et ça en 2 points de victoire. Et l'idée, je ne vais pas faire de deuxième action en me disant qu'il y a une chance qu'on puisse acheter le typhon au prochain tour, vu qu'il va sûrement venir me chasser. Je joue sur le fait que j'imagine qu'il vienne me chasser à ce tour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Là, à mon avis, il va être obligé de venir me chasser. Sinon, il va faire Gorgogne et Grandours, mais à mon avis, ça me paraîtrait un tour un peu faible. Qu'est-ce qu'il nous propose sur ce tour ? Galago, Galalo. Donc, moi, à sa place, je prendrai les 8 soleils. Enfin, je transforme les cidoles en soleil, et j'achèterai peut-être Cyclope. Puis, j'essaierai, j'espérerai en tout cas, acheter Gorgogne, mais ça fait qu'il faudrait qu'il obtienne 3 soleils sur la relance de 4 fois ce dé-là, ce qui est compliqué, mais je pense que c'est une de ses seules chances pour gagner. Alors, il choisit plutôt d'aller acheter la Grandours, puis ensuite de me chasser. Alors, oui, pourquoi pas. Alors, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas obtenu des faces soleil ou des faces lune. Donc, ça, ce n'est pas forcément de chance. Et il choisit l'autre dé, donc le dé où il a beaucoup d'or, pour essayer de transformer son or en point de victoire. Ok, c'était intéressant. Alors, c'est la dernière manche. Et là, je pense quand même qu'acheter le typhon est plus intéressant qu'autre chose. Si j'achète le typhon, je lui donne 3 points de victoire et un lancé de dé, mais moi, j'en marque 24. Donc, en gros, 3 points de victoire, je n'en marque que 21, si on déduit les 3 points de victoire qu'on va lui donner, alors que là, j'en marque 14. Est-ce qu'un lancé de dé peut lui permettre de marquer 7 points de victoire ? Je ne pense pas. Donc, je pense que c'est plus intéressant d'aller acheter le typhon. Donc, on va aller acheter le typhon. Et maintenant, on va voir. Je pense qu'il n'aura pas assez de soleil pour venir me chasser. Et ça, c'est très intéressant. Alors, après, il aurait pu tomber sur son x3 et une case de soleil. Mais bon, le x3, il n'a qu'une chance sur 6 de tomber dessus. Et qu'en face, il y a une case de soleil. C'est encore une chance sur 2. Donc, au final, c'était une chance sur 12. Il ne lui restait que 3 lancés de dé. Donc, en fait, au final, il avait une chance sur 3 fois, une chance sur 12. Donc, en gros, à peu près une chance sur 4 de pouvoir venir acheter le typhon. Donc, j'estimais que c'était intéressant de prendre le risque de le chasser. Parce que je me disais qu'il ne pourrait pas venir acheter ça. Et là, on voit le fait qu'il ait beaucoup de lune, mais pas assez de soleil. Ça l'empêche totalement de prendre des bonnes cartes sur ce tour. Alors que, si moi, je n'avais pas forgé au début un soleil pour avoir plus de soleil que lui, il aurait sûrement eu plus de facilité à avoir du soleil. Et donc, faire un meilleur dernier tour. Parce que là, au dernier tour, il ne restait que des cartes où il n'y avait plus que des lunes. Ce qui était très handicapant pour lui. Donc voilà, on va gagner cette partie. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu voir un peu les différentes stratégies. Là, ça a été une partie assez classique. Où on a fait un peu les fondamentaux. C'est-à-dire, au début, on forge deux faces soleil. Au début, je me répète. On forge deux faces d'or. Ensuite, au deuxième et au troisième tour, on forge les faces soleil. Au quatrième tour, on achète les cartes renfort. Et après, 5, 6, 7, 8, 9. On essaye de mettre des points de victoire avec les cartes exploit qui rapportent beaucoup de points de victoire. Et si possible, donc en gros, le passeur, la gorgogne, le cyclope qui est très intéressant. Même si là, on n'est pas tombé sur notre 6 points de victoire. Mais c'est très intéressant. Et bien sûr, les boss qui coûtent 5 soleils et 5 lunes. Merci.